... A la une de l'actualité, la visite du chef du Parlement aux victimes des récentes inondations survenues à Ouagadougou. Alassane Balasakande n'est pas allé les mains vides sur les sites d'accueil. 150 tonnes de vivres ont été octroyées au sinistre. A la une également ce soir, la célébration de la Journée internationale de l'identité ou IDDI. Elle a lieu le 16 septembre et est célébrée pour la première fois par le Burkina Faso. Le pays met à profit cette célébration pour faire connaître au public le processus de délivrance de la carte nationale d'identité burkinabé et l'histoire même de l'identification au Burkina. Et puis un dossier consacré à un modèle de réussite dans le secteur de l'élevage. Nous faisons un zoom sur Aruna Compaoré qui s'investit depuis 2016 dans l'élevage des lapins. Son clapier lui permet d'amasser environ 10 millions de francs CFA chaque année. Ravie de vous retrouver mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous choisir. Le président du CICR en visite au Burkina Faso dans un contexte d'insécurité aggravé par la Covid-19 et des inondations, le comité international de la Croix-Rouge réaffirme son soutien au pays des hommes intègres. Ses activités d'assistance à la population civile vont se poursuivre et même s'intensifier. Peter Moreur l'a dit ce matin au président du Faso et aux journalistes. Nous l'écoutons. J'aimerais peut-être commencer à dire combien l'opération du CICR au Burkina, dans le Sahel, dans son ensemble, est importante aujourd'hui. L'objet de la discussion avec monsieur le président était de faire le point sur ces opérations qui contiennent, comme vous le savez, des actions d'assistance envers la population civile qui a été particulièrement affectée par les violences, les populations déplacées. Vous m'avez vu sortir de capitale hier pour visiter un projet et c'était l'occasion pour moi d'exprimer la satisfaction du CICR pour les bonnes relations avec les autorités, mais aussi notre disponibilité à augmenter davantage nos soutiens à ces populations qui sont affectées par les violences, par les changements climatiques, par Covid-19. On a discuté bien sûr aussi des inondations et si la Croix-Rouge du Burkina est à la tête de la réponse Croix-Rouge, j'ai aussi affirmé notre disponibilité à soutenir la Croix-Rouge dans sa réponse aux inondations. Les inondations, on en parle justement, elles ont fait dernièrement d'énormes dégâts dans la capitale burkinabé. Les arrondissements 4, 8 et 9 sont les plus touchés. Le président de l'Assemblée nationale était au chevet des sinistrés, ce lundi, des milliers de personnes désormais sans domicile, à qui Bala Alassane Sakande est allé apporter le soutien de son institution Abdou Razak Traouri. À cette étape du périple, les luxueux véhicules du président de l'Assemblée nationale ne pourront plus avancer. Le reste, Bala Alassane Sakande et ses collaborateurs vont le parcourir à pied pour rejoindre une partie des 600 ménages qui a vu ses habitations s'écrouler lors des récentes inondations à Zaktouli et à Bissiguin dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Dans cet arrondissement, la deuxième personnalité de l'État est venue apporter la compassion de son institution aux familles sinistrées, même dynamique dans les arrondissements 9 et 4. C'est vrai que par le biais des médias, nous avons pu voir des vidéos, nous avons pu voir sur nos postes de télévision, mais il était important pour nous, en tant que représentants du peuple, de pouvoir nous déplacer pour vivre la réalité du terrain. C'est bien beau d'envoyer des émissaires, c'est bien beau de recevoir des comptes rendus de certains de nos députés ou de la police ou de la gendarmerie, mais étant un représentant du peuple, il était pour nous, de notre devoir, et de bon temps que nous fassions les déplacements sur le terrain. Et pour nous, c'est notre façon à nous d'apporter notre soutien aux populations qui ont été touchées par ce désastre, si on peut le dire. Et nous avons profité de l'occasion du fait que le gouvernement aussi ait pris des mesures pour apporter un soutien conséquent pour ceux qui ont été victimes de cette catastrophe naturelle. Après les arrondissements 8 et 9, le chef du Parlement a pu constater ce qu'il qualifie de désastre dans l'arrondissement 4. C'est le plus touché. C'est ici qu'une dame enceinte a été emportée par les eaux. Près de 2000 ménages sont sinistrés. Alors quand Balalassane Sakande prend la parole pour rappeler les 5 milliards de crédits annoncés par l'exécutif afin de prendre en charge les sinistrés, un mouvement d'humeur est déclenché par un groupuscule. Il veut que les autorités aillent au-delà des actions spontanées. Ça vaut les 40 ans maintenant que je suis ici. Chaque fin d'élection, on nous dit qu'on va venir voir notre cas. Tous chaque jour, les identités sont là, personne ne vient nous aider. C'est au moins des élections, quand les élections s'approchent, qu'on vient nous dire qu'il y a comme ça, qu'on va faire l'autisme, qu'on va faire quoi. Et on vote et puis c'est fini. Si le vote est fini, c'est fini. On ne voit personne. Donc maintenant, ce que nous on a à demander à les autres lutter, s'ils pouvaient, au lieu de nous donner à manger, donnez-nous un coin pour dormir. Là, on va lutter nous-mêmes pour avoir à manger. On n'a pas besoin qu'on nous donne à manger comme on est des mendiants. On n'est pas des mendiants. On est des Burkinabés comme toutes les autres. Donc on demande qu'on vienne nous donner notre coin. Chacun va dormir avec sa famille et puis il n'y a pas de problème. Partout où le président de l'Assemblée nationale est passé, les sinistries ont applaudi. Mais le même refrain revient. Nous voulons des lotissements et des aménagements afin de vivre dignement. Le maire de l'arrondissement 4 de Ouagadougou partage leur vision, mais il va au-delà. Au niveau de l'arrondissement 4, nous avons pécuré plus de 15 kilomètres de caniveaux. Mais vous allez constater qu'il y en a qui jettent les habits usés, les matelas. Mais ce n'est pas possible. Il y en a malheureusement qui brisent même ces infrastructures pour faire passer les eaux des concessions. Je me dis que tout ça, c'est un comportement incivique qui ne favorise pas les choses. Mais je crois que la question spécifique des inondations, il faut l'effort de tout le monde et il faut véritablement que l'État central réagisse parce que c'est une grande ville. L'arrondissement 4, qu'elle gère la charge, nous sommes à plus de 70% en zone hors l'autisme. En attendant de véritables solutions, l'Assemblée nationale annonce une aide à 250 tonnes de vivres aux sinistrés visitées ce 14 septembre. Le président de l'Assemblée nationale devancé sur le théâtre des inondations par Edi Comboïgo, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès était samedi dernier dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. L'UE choisit pour l'Assemblée générale des jeunes du parti en guise de soutien aux sinistrés de la zone. Le reportage de Justin Amantou. Une foule accueille le président du CDP Edi Comboïgo à Tanguin. Venu assister à l'Assemblée générale de son parti dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, c'est l'occasion pour le candidat à la présidentielle de Fort Milleux un message de soutien à l'endroit de cette population victime d'inondations il y a quelques jours. Nous sommes venus à l'arrondissement 4 parce que le plan d'aménagement de l'arrondissement 4 n'est pas tel qu'il est. Au bout de 5 ans, aucun investissement infrastructuriel n'a été fait dans l'arrondissement 4. Nous sommes venus réveiller nos structures de l'arrondissement 4 et leur annoncer que bientôt nous allons choisir les candidats à la députation et nous avons déjà choisi le candidat à l'élection présidentielle que je suis en demandant l'accompagnement et le soutien massif de l'arrondissement 4 parce que nous savons que si nous gagnons l'arrondissement 4 nous gagnons Ouagadougou. Cérémonie de bienvenue, discours, témoignage de soutien infaillible. Bientôt les élections législatives et présidentielles de 2020. Les accompagnements et soutien doivent être au rendez-vous selon le secrétaire général du CDP arrondissement 4. Partons vers les élections législatives et présidentielles donc c'est dans ce cadre qu'il est venu nous encourager et solliciter notre accompagnement. Mais je pense que là-dessus le président il a notre accompagnement. Vous avez vu la foule qui est sortie massivement pour en tout cas adhérer et écouter le président par rapport à son message. Edi Komboyogo a profité de cette assemblée générale pour rappeler à ses partisans du Congrès pour la démocratie et le progrès arrondissement 4 les valeurs d'unité, de pardon et de loyauté. La paix et la cohésion sociale prônée lors de la finale du Maracana de l'Association des jeunes dynamiques du secteur 42 de Ouagadougou. C'était ce dimanche et le PDG d'Abdoul Service International y était. Invité d'honneur de ce tournoi, Abdou Edraogo a une fois de plus laissé parler son cœur. Les personnes vulnérables du quartier ont reçu la promesse d'un don de 10 tonnes de vivres mais en attendant du concret pour les jeunes et les femmes, plus de 7 millions de francs CFA distribué séance tenante. Majid Bakouan, reportage. Grande mobilisation sur le terrain de l'école primaire Bendougou dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Ce dimanche 13 septembre, c'est la finale du Maracana de l'Association des jeunes dynamiques du secteur 42. Un tournoi placé sous le signe de la cohésion sociale entre les jeunes de ce secteur. De cette mobilisation, vous savez que tout s'est bien passé et ça a pris du temps en fait deux semaines de compétition. Aujourd'hui, on a un final. mais grâce à mes collaborateurs jeunesse et puis Sanna Inoussa, l'Aleine Abatigré va nous accompagner fortement des moyens financièrement et physiquement pour arriver à cela. Le sport contribue à l'épanouissement des jeunes. Il forge en lui un esprit de travail et d'excellence et Abdoulou Edraogo l'a bien compris. C'est pourquoi il n'a pas hésité à accompagner les promoteurs de ce tournoi qui est à sa deuxième édition. Une enveloppe financière de 2 150 000 francs CFA c'est ce qu'a remis le PDG de Abdoul Service International aux quatre meilleures équipes du tournoi. Il a également promis 10 tonnes de vie pour les personnes vulnérables et 5 millions de francs CFA pour des jeunes et femmes du secteur. Des actions citoyennes pour traduire en acte concret la responsabilité sociale de la société immobilier. Vous savez que nous sommes aussi dans le social d'autres services internationaux en dehors des constructions des bâtiments nous sommes dans le social aussi. Ça fait que quand je suis arrivé ici j'ai vu que vraiment il y a beaucoup de la jeunesse. Vous savez qu'actuellement c'est un peu dur. La situation nationale n'est pas facile. Financièrement c'est dur. On n'a pas tellement les moyens. Tout ce qu'on fait c'est quoi ? C'est qu'on a un peu on demande aussi pour voir comment essayer de soutenir la jeunesse pour qu'on puisse quand même quitter dans la pauvreté. C'est à travers ça que j'ai quand même au-dessus de mettre 5 millions en place et j'ai demandé au ministre de la jeunesse et le Larlene Abba qui a dû quand même aussi ajouter pour qu'on ait au moins une enveloppe de 10 millions pour permettre à la jeunesse de voir comment essayer de se donner des coups de main pour qu'il puisse quand même aller de l'avant. 16 équipes au départ c'est l'Asco et Boca Junior qui ont pu franchir le dernier carré de cette compétition. Après un score nul et vierge au terme du temps réglementaire les protagonistes se sont départagés aux séances des tirs au but. Et c'est Boca Junior qui l'emporte en réussissant un tir contre zéro pour Asco. Les joueurs vêtus de noir remportent ainsi les trophées plus la somme de 1 million de francs CFA. Boca Junior finaliste malheureux empoche quant à elle la somme de 500 000 francs CFA. Les équipes classées 3e et 4e repartent respectivement avec la somme de 400 000 francs CFA et 250 000 francs CFA. Par ailleurs, l'invité d'honneur du tournoi a promis de réhabiliter les mosquées, les églises catholiques et protestantes du secteur 42. On en vient à la journée internationale de l'identité. Elle a été instaurée en 2018 pour sensibiliser l'opinion publique et les décideurs politiques à l'importance de l'identité dans l'épanouissement de l'homme. Le Burkina Faso célèbre cette journée pour la première fois. Les couleurs sont annoncées avec les journées Portes ouvertes de l'ONI, l'Office national d'identification qui va saisir l'occasion pour faire connaître à la population le processus de délivrance de la carte nationale d'identité burkinabé et l'histoire même de l'identification dans le pays. Roméo Coïta. Dans l'enceinte de la direction générale de l'Office national d'identification ce lundi, le public a eu droit à un véritable coup d'histoire sur le processus d'identification de la population burkinabé. Autrefois, l'identification se faisait à travers des scarifications propres à chaque groupe ethnique comme chez le Bissa, les Bobo et les Co, entre autres. Puis, il y a eu cette pièce d'identité de la Haute Volta avant l'actuelle carte biométrique dont le circuit de production a été aussi expliqué à l'assistance. Et c'est à l'occasion des journées Portes ouvertes de l'ONI qui se tiennent en marge de la journée internationale de l'identité. Objectif, permettre aux citoyens de comprendre le processus de délivrance de la CNIB. Le système de production des cartes nationales d'identité est méconnu du public burkinabé et apparaît souvent léger aux yeux des citoyens. L'empressement souvent dans lequel les citoyens se trouvent à vouloir la carte nationale d'identité ne leur permet pas de comprendre qu'il y a toute une mécanique derrière, toute une logistique lourde derrière qui aboutit à sortir des documents conformes aux normes de l'Organisation internationale de l'aviation civile. C'est pourquoi nous ouvrons largement nos portes au public, aux médias et à l'ensemble des partenaires qui sont intéressés qui voudraient comprendre davantage comment le système de production est organisé pour sortir des documents fiables et sécurisés au profit de l'ensemble des citoyens du Burkina Faso. L'institution compte actuellement deux centres de production de la carte nationale d'identité, Ouagadougou et Bobo Dulasso, ce qui explique en partie la lenteur dans la délivrance du document. Afin de réduire les délais, l'ONIS est engagée dans un processus de décentralisation de la production. Cinq centres de production secondaire seront réalisés dans des chefs lieux de région. Celui de Fadangrouma sera inauguré le 18 septembre prochain. Passée cette étape, l'Office national d'identification entamera le processus de délivrance de la carte biométrique de la CEDEAO. Vous avez vu que nous n'avons pas encore pris le pas. Nos voisins ont déjà pris le pas. Donc la priorité, c'est d'abord balancer au niveau de la carte d'identité CEDEAO. C'est vraiment l'urgence. Et travailler à faire en sorte qu'au niveau du service passeport, nous puissions avoir des endroits bien appropriés pour permettre aux gens de se faire enrôler plus facilement. instituée en 2018, c'est la toute première fois que le Burkina Faso va célébrer la journée internationale de l'identité le 17 septembre prochain sous le thème « Bâtir une infrastructure d'identification au service du bien public ». Nous sommes le lundi 14 septembre 2020. La chronique économie de ce jour est consacrée à l'état actuel des finances publiques. On le sait, la COVID-19 a fortement perturbé l'économie burkinabé. Comment se portent les finances six mois après l'avènement de la pandémie ? Assez bien, nous disent nos reporters et nos confrères de l'économiste du Faso lors de la téléphonie mobile auraient contribué à maintenir l'économie nationale à un niveau acceptable. Suivez. En fin juin 2020, 840,6 milliards de francs CFA ont été mobilisés au titre des recettes propres de l'État. Une baisse de 9,6% par rapport aux 929,8 milliards de francs CFA mobilisés à la même période en 2019. La mobilisation aurait pu être encore plus faible du fait de la pandémie Covid-19 n'eût été l'apport du secteur minier. La production nationale d'or en fin juin a été évaluée à 26,654 tonnes. Une production en hausse de 4% par rapport à 2019. À cela s'ajoute la hausse du coût mondial du prix de l'or. L'once s'est élevée en moyenne à 1710,3 US dollars. dans une phase un peu d'embellie avec le coût de l'or qui est à la hausse. Et on voit aussi que dans la même période, la production du Bokino ne baisse pas. Donc, l'un dans l'autre, je pense que c'est un secteur qui nous permet de résister un peu aux charges et aux dysfonctionnements créés par la Covid. Autre le secteur minier, la téléphonie mobile a permis aux finances publiques de limiter la casse en cette période de pandémie. Orange Boukina et Téleselle Faso ont mis la main à la poche et ont versé 45 milliards de francs CFA au trésor public Boukina Bay. Un montant versé dans le cadre de l'acquisition de la licence 4G. Il y a deux sociétés Orange et Téleselle qui se sont acquittées des frais relatifs un peu à la distance donc ça fait quand même un pactole de 45 milliards. Si vous enlevez les 45 milliards par exemple d'apports relatifs aux licences 4G, vous voyez que le gap est encore plus important. Selon les chiffres émanants de la Direction générale de l'économie et de la planification, les exportations ont connu une hausse de l'ordre de 55,3% par rapport au premier semestre de l'année 2019. Quant à la coupe des importations, elle a emprunté le sens inverse avec une baisse de 9,9% par rapport à la même période de l'année 2019. De janvier aujourd'hui, il y a eu quand même un rétrécissement des dépenses, la consommation s'est un peu ralentie parce que les gens étaient enfermés chez eux, il n'y a pas beaucoup de courses et d'achats parce qu'aussi d'une certaine façon ceux qui approvisionnaient les marchés aussi avaient des difficultés, il y avait des entreprises qui étaient à l'arrêt au niveau international, le fret fallait tout réorganiser même si le fret était toujours disponible. Des trois régies de recettes, la Direction générale des impôts est celle qui a le plus mobilisé de ressources au premier semestre 2020. Elle a encaissé 401,07 milliards pour une prévision semestrielle d'un peu plus de 465 milliards de francs CFA. Des efforts sont encore à fournir pour atteindre les prévisions annuelles fixées à 916,32 milliards de francs CFA. Voilà la chronique économie signée aujourd'hui Solange Kabouré et Arsène Konditambi. Des ressources humaines pour les mines et les BTP, 500 jeunes fraîchement sortis du centre d'excellence de formation professionnelle Souleymane Wedraogo. Ils ont reçu le parchemin le week-end dernier en présence de plusieurs autorités burkinabés, cérémonie au cours de laquelle une attention particulière a été accordée aux filles de la promotion. Justin Amonto. Wedraogo Sonia-Marie Sergine, conductrice d'Engine Louvre. Wedraogo Sonia-Marie Sergine fait partie des 500 jeunes en fin de formation au Centre d'excellence polytechnique de formation professionnelle Souleymane Wedraogo. C'est Fro So. En présence du président de l'Assemblée nationale Balassa Kande, du ministre en charge de l'enseignement supérieur et autres personnalités, ses conducteurs et techniciens d'enjeux de travaux publics reçoivent leur attestation de fin de formation. Cette première promotion baptisée Arunadia bénéficie du soutien du président de l'Assemblée nationale. Pour les lauréats, c'est un nouveau défi qui se présente. Ma mission après cette formation est que de valoriser nous-mêmes nos propres temps pour que la formation qu'on a eue à faire pour qu'on puisse pratiquer ça où besoin il sera. Je félicite les dames, les filles qui en tout cas ont eu à subir cette formation et également, je les encourage, celles qui ne sont pas encore venues, à venir. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile, il suffit d'essayer. Et aujourd'hui, je suis convaincu que les sociétés minières même prouveront des intérêts à embaucher et des femmes et des hommes. Pour le président-directeur général, le CEF Frosso est un centre particulier avec des innovations adaptées. Ici, vous allez voir qu'il y a une formation de qualité des conducteurs d'engin de dernière génération qu'on a équipé des simulateurs, des machines de couture industrielle, de la soudure et de tout. La perspective, vous voyez le bâtiment, c'est un rez-de-chaussée. C'est prévu que le bâtiment de courbe soit fait à R plus 3 et nous avons prévu un internat pour tous ceux qui viendront de l'étranger. Il y aura des doctoires R plus 5 et on a déjà un réfectoire, on a une mosquée, on va certainement mettre une chapelle pour que tout le monde s'y sente. Pose de la première pierre, signature de la charte, le président de l'Assemblée nationale a aussi procédé à la remise du don de Coris Bank. Coris Bank offre 5 comptes bancaires avec une somme de 50 000 francs à chacune des 5 filles de la promotion. Les parrains, eux, offrent 50 demi-bourses au centre, 25 pour les hommes, 25 pour les femmes. Pour finir, le grand angle de cette édition consacrée à la cuniculture, l'élevage des lapins, un secteur porteur au Burkina Faso et ce n'est pas Haruna Kompahore qui dira le contraire. Lui qui arrive à se faire un pactole chaque année grâce à son business. 10 millions de francs CFA, c'est ce que lui rapporte la vente de ses lapins. Roméo Coïta a fait une immersion dans son clapier. C'est le plus gros lapin du clapier. Il pèse près de 5 kg. Le plus grand mal. Les mâles comme celui-ci, Haruna en possède 7 et 50 femelles qui peuvent produire jusqu'à 1500 à 2000 lapins par an. Actuellement, il dispose d'environ 400 sujets dans sa lapinière. On a des femelles ici, les femelles avec leurs petits. Voilà. Et les mâles aussi qui sont séparés. Là, nous avons des mâles et on donne des petits aux mâles. Par exemple, ce mâle s'appelle Gora. Après l'accouplement, il faut attendre 31 à 33 jours avant que la femelle ne mette pas. Une seule lapine pouvant produire jusqu'à 40 lapins par an. À partir du 28e jour, on place le nid pour la mise bas. La femelle rentre et prépare le nid pour sa mise bas. Ici, elle a donné deux petits. Voici les petits. Aujourd'hui, à peu près 6 ou 7 jours. Voilà. Les petits sortent du nid après trois semaines pour poursuivre leur croissance qui dure environ 4 mois. Période après laquelle ils peuvent déjà être mis sur le marché. Les clients sont essentiellement les ténanciers de restaurants, les particuliers pour la consommation domestique et les éleveurs. En une année, sa production lui a rapporté près de 10 millions de francs CFA. Le secteur est vraiment rentable si vous le maîtrisez. J'insiste sur ça parce que beaucoup rentrent dedans. Il faut maîtriser l'élevage pour que après ça puisse te donner et la patience aussi. En élevage, on ne doit pas être pressé. Beaucoup sont pressés. Après trois mois, on a déjà les retombés. Le secteur est donc rentable à Angoua Arunan qui estime par ailleurs que l'ensemble des cuniculteurs de la capitale n'arrive pas à satisfaire la demande de plus en plus croissante. Cependant, la filière fait face à un véritable ennemi qui risque fortement d'entraver son essor. Il s'agit du VHD ou VARES Hémorragique Décise. Une épidémie apparue pour la première fois en 2018 et une seconde fois en 2020. Mais jusque-là, le vaccin n'est pas encore disponible au Burkina Faso. Selon le président de l'association Cercle de Cuniculteurs, lui qui a vu sa production décimée par la maladie. Entre le mois de juin et de septembre 2020, il y a une vingtaine de déleveurs qui ont perdu tout leur effectif. À titre d'exemple, moi-même, j'en fais partie. J'ai perdu à peu près une cinquantaine de femelles, ce qui représenterait avec les évaluations une production annuelle de 1 500 à 2 000 lapins par an et un chiffre d'affaires entre 8 millions et 15 millions et trois emplois permanents. Donc, vous voyez ce que ça fait, ça a comme incidence tant que nous n'allons pas arriver à maîtriser ce phénomène-là. Et jusqu'à présent, toutes nos tentatives sont restées vaines. Face à ces difficultés, l'association dit avoir porté ses préoccupations auprès des autorités en charge de la santé animale. Pas encore de réponses appropriées, et ils attendent toujours une disponibilité du vaccin qui permettrait de sauver ce secteur à forte potentialité. Le bonheur, on en parlera toute cette semaine en fin d'édition. Et ce soir, je vous dévoile la formule de Sénèque pour être heureux. Le philosophe et homme d'État romain du 1er siècle conseille dans ce sens de faire des choix à viser, savoir choisir des plaisirs appropriés, savoir choisir son chemin, son métier, sa manière de vivre et d'aimer, savoir choisir ses loisirs, ses amis, les valeurs sur lesquelles fonder sa vie. Car bien vivre pour lui, c'est apprendre à ne pas répondre à toutes les sollicitations et à hiérarchiser cette priorité. Merci de votre constante fidélité à BF1. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada